Voici l'histoire d'un nain capable De courir vite et de voyager loin Dans son époque est formidable Nous le suivrons une bière à la main Nous sommes les nains sous la montagne On creuse le jour, on voit la nuit Et on n'aime pas sur la surface Pourquoi c'est une nouvelle version de Just Dance ? Tu ne devineras jamais ! On est reconfinés ! Oui ? Ah, c'est pour ça la barbe ! Quelle originalité ! Et quelle transition extraordinaire pour parler du sujet d'aujourd'hui ! Pardon, quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que l'originalité ? Tiens, attrape ! Plus sérieusement, qu'appelle-t-on originalité ? C'est une notion qui a longtemps fait débat dans les oeuvres de fantasy Oui, je sais, comme pour tous les autres genres de divertissement qui existent Sauf que pour rappel, cette chaîne se concentre sur... Le western ! La fantasy ! Alors, venez pas me casser ! Et cette notion d'originalité rejoint aisément celle de cliché En effet, j'ai longtemps cru qu'une oeuvre de polar humoristique De fantasy originale Était une oeuvre qui se détachait des clichés récurrents du genre Étant donné que la plupart des créateurs Quel que soit le support Avaient tendance à s'inspirer des oeuvres des pères Ah ! Alors comme ça, les femmes ne savent pas créer de la fantasy ! En réalité, malgré le fait que la fantasy me passionne maintenant depuis quelques années Je ne me suis réellement posé la question que récemment Pour l'anecdote, lors de la récente découverte de l'anime Danmashi C'est japonais, pas chinois ! Oh, c'est bon ! En plus, il se ressemble tout... Univer ! Dédicace à Rosaren pour me l'avoir fait découvrir Qui m'a définitivement ouvert les portes des productions de fantasy orientales Stop la jalousie ! Pour résumer brièvement Nous suivons les pérégrinations d'un jeune aventurier dans sa phase de farming Histoire de level up Tout en ninja de loot des monstres qu'il tue Dédicace à Exomnia pour son poche pleine d'or qui nous manque C'est bien vrai ça, putain ! Et cet univers de jeu de rôle immense que je croyais original car tout nouveau En a pris un sacré coup quand je me suis rappelé que le donjon de Nadelbuck existait Un univers qui fonctionne à... Peu près de la même manière Tel un jeu de rôle grandeur nature C'est à la suite de cette pseudo-déception que je me suis penché sur la question Qu'est-ce qui rend une oeuvre originale malgré l'usage de clichés Si elle ne cherche pas tout simplement à s'en écarter totalement ? Bien évidemment la réponse la plus logique et satisfaisante parlera du ressenti personnel D'adhérence à l'univers, aux personnages et aux autres éléments d'immersion Alors pour répondre à cette question Je me suis tourné vers ces oeuvres qui usaient de clichés en les modifiant toutefois A travers trois grands clichés Ceux qui annoncent peut-être d'autres épisodes Modifier, ajuster, retravailler Je vais vous faire découvrir ce que la fantasy a proposé Tu vas t'intéresser aux trois sur-représentations raciales elfiques Ah en effet il y a ça Mais c'est pas le sujet de cette partie La trinité raciale On ne peut pas plus cliché que ça Même le cultissime et légendaire Ceci n'est pas une sponso Il y a le droit C'est dire La fameuse cohabitation homme-elfe-nin Est à la fantasy Ce que les explosions sont à Michael Bay C'est le comparatif le plus éclaté que j'ai jamais entendu Je me permets de spécifier que je ferai mention dans cette partie De la cohabitation homme-elfe-nin Au sein d'une compagnie de héros Comme au sein d'un univers large Et si possible avec toutes les caractéristiques qui leur vont bien L'humain à la limite de la connerie comme ce n'est pas possible L'elfe naïve et écologique Oh ! Tu fais dans la forêt et tu ramasses des brindilles pour t'en faire une armure Et surtout A quel moment ça te protège ? Colaf Le nain grenouille alcoolique de surcroît L'humain qui veut se taper l'elfe L'elfe qui veut se taper l'humain Le nain qui veut taper l'elfe Elle dit qu'on devrait lui balancer des rochers sur la gueule pour l'achever Ce trio on le trouve partout De Tolkien jusqu'à John Leed Sur PC et en Blu-ray En Amérique comme au Japon A tel point que l'on peut se demander comment rendre original ce cliché Faire une oeuvre sur cette trinité Bien sûr que non Parce que mine de rien c'est tellement ancré dans l'ADN de la fantasy Que l'on s'offusquerait presque de ne pas l'avoir Néanmoins de nombreuses solutions ont été trouvées Pour pallier à cette surreprésentation Tout d'abord On évince une des races Ou si possible les nains C'est petit C'est moche C'est ivrogne Puis de toute façon Ils sont bien mieux entre eux sur 10 points galactiques De ce fait On retrouve des oeuvres Où ne sont représentées de la fameuse tripartition Que les hommes et les elfes Qui paradoxalement devient un duo surreprésenté Bien évidemment Il arrive que ce soit l'elfe qui soit évincée Et jamais les hommes Bon dieu quelle horreur ce serait Une oeuvre de fantasy Sans qu'il y ait notre représentation Pour nous projeter dans l'univers dévoilé Mais c'est Un con se faire appeler Pour en revenir à nos moutons Une des manières de faire Qui se rapproche énormément De la suppression d'une des trois races C'est le remplacement On échange une race par une autre C'est un procédé qui demeure Un peu plus rare Du simple fait que l'on préfère Se borner à la grande triforce Où l'on préfère se contenter Du duo amputé Là encore Le nain est tout à fait remplaçable A l'instar de la série Les légendaires de Patrick Sobral Où si l'on a des représentants Humains et elfiques On accueille un jaguarian Comme troisième race importante Autre façon de procéder C'est de faire basculer L'une des trois races Du côté obscur Une permutation manichéenne Et là encore C'est un procédé rare Dont le seul représentant Que je connaisse Pour le moment Soit World of Saga De John Leed Ou Une fois n'est pas coutume C'est le nain qui se tape le changement Par ailleurs Vous devez vous demander Pourquoi je n'illustre pas mes propos Par divers exemples La raison simple à ce voile Est que Cette histoire de tripartition Je ne la considère pas Tellement comme un cliché En effet On a une vision de surexploitation De ces trois races Dans les oeuvres de fantasy Mais cette distinction N'est utilisée que par les grands noms du genre A l'image du Sien aux anneaux De Donjons et Dragons Ou autre Warhammer Que font Un elfe Un homme Et un nain Dans le Reader Mark Grosso modo Il doit exister Une petite dizaine d'univers Certes pas des moindres Qui usent à l'excès De cette répartition Mais sur la quantité Monstrueuse D'oeuvres Que j'ai découvert La plupart du temps Nous n'avons pas Cette configuration Dans la majorité des cas Nous n'avons l'apparition Que d'êtres humains Les elfes et les nains Étant remplacés La plupart du temps Par des dragons Un cliché dont je parlerai Une prochaine fois Quand ce n'est pas tout bonnement La suppression totale De cette triforce Comme on peut le constater Dans Dark Crystal Ou dans la fantasy animalière En général Cette configuration Instaurée par Tolkien Comme de par hasard Car avant lui Ce qu'on appelle désormais L'héroïque fantasy N'avait recours Qu'à des barbares Ou des amazones A pris des proportions Légèrement disproportionnées Au point de faire croire A la majorité d'entre nous Que cette tripartition Est présente partout Alors que c'est tout le contraire Et le fait que Les grands succès De la fantasy Uses de cet agencement N'a pas aidé Ainsi Si on voulait citer Des exemples flagrants D'écart On pourrait utiliser Des centaines d'oeuvres Et de ce fait L'effacement d'une seule Des trois races A l'éradication pure et dure De cette fameuse triforce Au profit de la race humaine Me semble être un cliché Bien plus pertinent A analyser Instauré par Tolkien Ça commence à bien faire Non parce que Oser venir me dire Que les héros De Robert Erwin Howard Était porté sur le manichéisme Les prêtres ont tous cette robe Oui Et c'est tout ce que j'ai Bon Alors bientôt Tu n'auras plus rien Le manichéisme est déjà Bien meilleur cliché Que la trinité raciale En effet Cela permet la conception D'un univers simple Où des personnages bien définis Auront le loisir De mener à bien leur quête Bien délimitée De manière efficace De plus il va sans dire Que cela apporte une certaine facilité Les bons d'un côté Les mauvais de l'autre Les bons sont gentils Les mauvais sont méchants Les bons attirent l'empathie des fans Les mauvais attirent le rejet des fans Les bons réussiront Car ils sont bons Tandis que les mauvais échoueront Car ils sont mauvais Et cette volonté d'un univers binaire Aurait pu avoir une longue vie Si nous n'avions pas eu Entre autres Parce que ce que je vais vous présenter Me débecte un peu La création de J.R.R. Martin Le trône de fer C'est véritablement à cet instant Que le visage de la fantaisie a évolué Passant d'un manichéisme pur et dur A une vision plus floue Des inclinations des personnages Une vague qui s'est très rapidement étendue Sur toute la fantaisie Offrant alors des oeuvres dénuées De manichéisme Où dont l'impact et la présence Ont largement été réduits Sans pour autant le faire disparaître Complètement On n'efface pas un héritage Tolkienien Un cliché Aussi aisément Depuis le trône de fer Livre et série On voit émerger des alignements Plus complexes Il n'y a plus d'un côté Les gentils De l'autre les méchants Il n'y a plus que des personnages Et leur choix Les cinq terres The Headhunter Berserk Lorsque ce n'est pas l'univers construit Qui soin de cette absence de positionnement A la star du vieux monde pour Warhammer Ou dans une certaine mesure De Armello pour le jeu vidéo éponyme Alors On peut remercier Martins D'avoir secoué vigoureusement Le cocotier des clichés de fantaisie Mais alors que beaucoup le voient Comme révolutionnaire En termes de manichéisme fantaisiste Il est un auteur que j'affectionne particulièrement Et qui Bien avant Martins Avait proposé cette cassure Tant adulée aujourd'hui J'ai nommé Glenn Cook Avec son oeuvre Les annales de la compagnie noire Tout dans cette oeuvre Transpire l'anti-manichéisme Consolidé par les éternels Le questionnement d'un membre D'une compagnie de mercenaires réputés Qui ne s'occupent que de mener A bien leur contrat Quelle qu'en soit la nature Il me faudrait une vidéo entière Pour parler de ces récits Mais je demeure persuadé Qu'en terme de manichéisme L'oeuvre de Glenn Cook A très largement inspiré Celle de J.R.R. Martin Quoi qu'il en soit Et peu importe en réalité Qui a instauré la rupture C'est un cliché Que l'on retrouve encore régulièrement Mais qui semble être mis A rude épreuve Par un désir des spectateurs Lecteurs De contempler un univers Des personnages Plus aussi lisses Que par le passé De plus On peut souligner le fait Qu'à défaut de pouvoir Casser le manichéisme D'un seul bloc Il y a des possibilités De casser ce cliché Par la modification D'éléments intrinsèques Concrètement L'alignement des créatures Qui peuplent l'univers ciblé Parfois réduit à l'état De détail Mais pas si insignifiant Lorsque l'on adopte Une vision globale Il a toujours été Plus ou moins reconnu Que les forces dites du bien Entouraient justement La fameuse tripartition raciale Et ce qui avait Des attraits monstrueux Était plus apte A finir dans les forces dites Du mal Et le simple fait De mettre un orque Du côté du bien Est en soi Déjà Une cassure manichéenne Il nous emmerde celui-là En plus c'est faux Il ne faut pas avoir Bat plus Sigmar Pour se rendre compte Que la plupart des figures Héroïques de fantasy Sont de chromosome XY Si son origine remonte Avec les premières histoires Que l'on pourrait croiser Avec la fantasy Précurseur Homer dans la place Toi une tue Célia Der Pézal l'Odyssée Il semblerait Que ce soit La production médiévale Qui ait mis au goût du jour Cette figure masculine Du héros Par l'intermédiaire De lait Ou d'autres petites Histoires de chevalerie Dédicace Marie de France Ma peste assista De la littérature médiévale Mais bien évidemment Si l'on regarde de plus près On remarque déjà Quelques écarts Et ce depuis Les mythologies immémoriales Germaniques et scandinaves Avec les représentations De figures héroïques féminines De plus Si on prend le père De la fantasy Ta gueule Robert Vervyn Howard Avait bien entendu Une foule de héros masculins Mais parmi eux Se défendait le personnage féminin De Red Sonja Entre autres Aujourd'hui Cet mouvement sexiste Continue son petit bonhomme de chemin Même si Comme les deux autres points présentés Il y a des choses à dire Si l'on se borne Dans des aventures solo Ce qui n'est pas fréquent Dans le domaine de la fantasy On trouve encore Une majorité d'hommes Ayant pour titre héros C'est véritablement dans ce qu'il y a De plus cliché Que l'on va trouver des écarts Au sein de compagnies de héros Où l'on admet de temps en temps Une femme Alors Tolkien On a quelque chose à dire ? Lucienne L'aile Il est appréciable Et encore heureux De trouver des présences féminines Dans une bonne partie Des oeuvres de fantasy Mais rares sont encore Les oeuvres Qui les placent Au sommet du piédestal Quelques noms sortiront Sans forcément dire Quoi que ce soit Car méconnus Ou peu impactants Bien sûr Avec un regard panoramique De nombreuses figures féminines Fortes ou non Ressortiront des différentes oeuvres Mais il est triste De ne pas trouver plus de noms Au sein de la fantasy épique Si elles ne sont plus hors champ Comme cela avait été le cas auparavant Force est de constater Qu'elles ne remplissent Que les deuxièmes et troisièmes plans Encore et toujours assombries Par la figure masculine Et même lorsqu'elles se retrouvent Au devant de la scène Ce n'est jamais vraiment Que pour rappeler Qu'au bout du compte Elles font partie d'une communauté Où l'emprise masculine Est dominante Pourtant Au sein des oeuvres de fantasy La figure féminine A toujours fait germer Du fantasme De l'exotisme Parfois à mauvais escient Dans ce qui s'est proposé de pire Dans les oeuvres d'heroic fantasy Sword and sorcery Une image qui a fini Par s'ancrer si profondément Qu'elle en a donné naissance A un sous-genre entier La fantasy érotique Bien que les preuves tangibles D'une telle existence Ou reconnaissance Ne courent pas les rues Une représentation Qui a fini par se coller Cors et âme Plus aux jeux vidéo A la bande dessinée Qu'au roman Dévoilant des figures féminines N'existant que pour séduire Et appâter de nouveaux consommateurs Et c'est étrange Car en se rendant compte De ce cliché De ce qu'il implique Il est difficile de trouver Des nouveautés qui s'en écartent On obtient toujours des oeuvres Qui, si elles désirent Mettre la femme en avant Ne le feront que l'espace d'un temps Avant que ne reviennent Tel un sauveur d'aventures Et de repères La figure masculine En réalité Peu importe l'usage Et l'emploi Peut être abusif des clichés De plus Ce n'est pas tellement La trouvaille d'un cliché Qui va oui ou non Impacter de manière négative Notre vision que l'on aura de l'oeuvre C'est plutôt de regarder Ce que les créateurs en ont fait Quelque part Heureusement que l'on a ces clichés Il demeure une forme de réconfort Des détails qui ont toujours été là Et qui, sans eux Pourraient dépayser Ce que l'on connait de la fantaisie En un sens Ce qui fait l'originalité Des oeuvres de fantaisie Ce n'est pas tant l'absence de clichés Mais plutôt ce qu'on en fait De ces clichés Et voilà Transition Lumière Cet épisode du World of Egg Fantasy Est à présent terminé J'espère qu'il vous aura plu Fort à parier Qu'il y aura d'autres vidéos Sur ce thème Tant les clichés sont nombreux N'hésitez donc pas A proposer vos clichés Dans les commentaires On se retrouvera très prochainement Pour un prochain World of Egg Fantasy Mais d'ici là Portez-vous bien Et n'oubliez pas Que la fantaisie nous appartient A cœur voir tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz